Comment faire décoller son business à travers les réseaux sociaux ? Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire, qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous. Et en ne lisant que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, le salon du business. Le salon qui met en lumière les entrepreneurs issus de la diaspora africaine, mais pas que, les confidences aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valeur Bélias, fondateur d'Argent Livre. Valeur, déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Ah oui, avec plaisir. Merci Valeur. Je suis ici à Marseille, c'est bon, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, Fatou. Bon, vous savez qui me décrivent aujourd'hui, je suis Valeur Bélias, promoteur d'Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en avant les auteurs entrepreneurs africains de la plus belle de manière. En parallèle de ça, nous sommes aussi les promoteurs d'un événement mythique baptisé le Week-end de l'écrivain. On en parlera un peu plus en détail. C'est pas l'objet aujourd'hui. Si, aussi. Oui, mais aujourd'hui, on parlera surtout de Comori Business parce que le 17 juin, ça va être The Place to Be à Marseille. Pour une fois que quelque chose se passe à Marseille, mais autant mettre ça en avant. Et autant en parler, effectivement, le 17 juin au Parc Chano à Marseille. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, de manière sommaire, c'est bon. Enchantée. Déjà, j'aime beaucoup, avant, je dis la vérité, avant d'enregistrer, tu m'as dit carte blanche. Carte blanche. Moi, j'aime beaucoup quand on me dit ça. Donc, on peut tout se dire. On a peur de rire, on craint des gays. On craint des gays à Marseille. Déjà, il y a deux thématiques que tu souhaites développer aujourd'hui. Donc, la première thématique, et c'est la conférence, tu vas l'aborder, c'est comment faire décoller son business à travers les réseaux sociaux. Tout à fait. De quels réseaux tu parles ? Des réseaux sociaux, bon, moi, je dirais, moi, je suis beaucoup plus jeune de mon expertise qu'on a poussé un peu plus sur Facebook et sur YouTube, un peu sur Instagram. Donc, j'embraille le pas juste pour dire qu'il n'y a pas un réseau social qui est plus pertinent qu'un autre. Tout va dépendre maintenant de la cible qu'on a, de l'expertise qu'on a, mais aussi de la stratégie qu'on met en avant. Parce que quand on vient de nous dire « Ouais, TikTok, c'est plus pertinent que Facebook, c'est plus pertinent que YouTube, Instagram, après on va te dire non, il faut plutôt aller sur LinkedIn. » Partout, on peut trouver son bonheur. Dès lors qu'on a la bonne stratégie, la bonne approche, on sait où se trouve sa cible, ça marche. Et concrètement, qu'est-ce que tu proposes en fonction de la cible ? Là, je te demande une petite... Une petite astuce comme ça. Une petite astuce comme ça, des tic-tics. En fonction, parce qu'effectivement, YouTube, après on ne parle plus de YouTube, TikTok, on nous parle de TikTok, on nous rabâche TikTok, mais il y a Snap aussi. Oui, tout à fait. Si je comprends bien, on peut aussi passer par Snap. Toi, qu'est-ce que tu conseilles du coup ? Moi, comme tout réseau social, je ne vais pas dire que j'ai une formule magique. C'est lui qui va vous dire que la formule magique, il ment. Moi, je dirais la première chose à noter si jamais on veut s'en sortir sur un réseau social, c'est d'abord se poser une question fondamentale, c'est est-ce que ma cible se trouve sur ces réseaux sociaux-là ? D'accord. On sait qu'en général, sur YouTube, on a des gens qui veulent du contenu sérieux parce que YouTube, c'est adapté pour un contenu long format. Donc, pour des personnes qui veulent pousser du contenu sérieux, YouTube sera plus approprié. D'accord. Bien sûr, on sait tout ce que YouTube, c'est du contenu vidéo. Maintenant, pour quelqu'un qui veut une plateforme qui a un contenu assez diversifié, la plateforme par excellence, c'est Facebook parce que Facebook, ça réunit tout ce qu'il y a dans tous les réseaux sociaux. Et l'avantage, Facebook, c'est qu'ils font des mises à jour quotidiennes pour pouvoir tenir face à la concurrence. Pour la petite histoire, TikTok est venu, ils ont cassé le game avec des vidéos short. Du coup, Facebook, pour s'arriver à TikTok, ils ont dû mettre des reels. Donc, Facebook essaie de s'adapter. Maintenant, si on veut s'adresser à un public africain, Facebook, c'est le réseau social par excellence. D'accord. C'est vrai que TikTok arrive, mais maintenant, TikTok, c'est beaucoup plus en termes de divertissement. C'est vrai qu'il y a du contenu de plus en plus sérieux sur TikTok, mais en général, c'est le divertissement qui marche beaucoup mieux sur TikTok. Quelqu'un qui veut mettre en avant une formation, par exemple, TikTok, ça va être un peu compliqué. Contenu business, c'est en train de se faire sur TikTok, mais c'est un peu plus délicat. Par contre, YouTube est déjà approprié pour cela. Il y a le public qu'il faut, les gens sont habitués. C'est beaucoup plus simple. Et puis, dans le but en blanc, comme ça, je dirais déjà, il faut savoir quel est son persona. D'accord. Pour utiliser les termes. D'accord, la cible. Merci. Et du coup, effectivement, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Là, TikTok, je vois qu'il y a des changements qu'avant, les vidéos étaient très courtes, de quelques secondes, mais aujourd'hui, on a l'impression que TikTok veut devenir un nouveau YouTube. Tout à fait, parce qu'ils essayent de... C'est comme tout. En business, ce qui fonctionne, c'est l'innovation. Oui. Tu regardes d'ailleurs ce qui marche le mieux, tu essaies d'implémenter, tu vois si ça fonctionne. Parce qu'ils savent qu'ils n'innovent pas, ils disparaissent. Même TikTok, ça rime au besoin de ses consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que les innovations technologiques viennent très souvent des États-Unis ? Très peu de gens le savent. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si aujourd'hui, on va sur Google et on tape basket de marque, je ne sais pas moi, à quoi, voilà. Le moteur de recherche note que des gens recherchent ce type de basket. Et donc, ces informations-là, ils vont mettre à la disposition de leurs ingénieurs qui vont concevoir ce type de chaussures-là. Et on va se rendre compte qu'il y a une innovation qui vient une fois de plus des États-Unis. C'est la même chose. Si TikTok se rend compte que ses consommateurs recherchent des contenus de plus en plus longs, c'est ce qu'ils vont proposer. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Ils sont toujours obsédés par le consommateur, le client, le personnel. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils lui donnent ce qu'ils recherchent. Même sur Internet, il y a ce qu'on appelle la bulle de l'information. Si aujourd'hui, moi, je recherche uniquement du divertissement, TikTok nous proposera, Facebook nous proposera que du divertissement. Et je vais avoir l'impression que les réseaux sociaux, c'est uniquement pourri. Parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux, en général, c'est le soir, c'est pour rigoler. Sauf que pendant qu'ils rigolent, il y en a qui font de l'argent. Qui travaillent. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on a l'impression de subir TikTok, mais au final, TikTok nous renvoie ce qu'on lui donne. Bien sûr, parce que dans la communication, c'est ce qu'on appelle les besoins cachés et les socialement corrects. En général, tu vas dire à quelqu'un, ouais, tu vas suivre TikTok. Il va te dire, ouais... C'est pour m'informer. C'est pour m'informer. Mais sauf que quand tu regardes son fil d'actualité, c'est... Il y a des danseuses. Il y a des danseuses. Eux, ils le savent, TikTok. Ils ont des agroïbes suffisamment poussés pour te proposer ce que tu veux vraiment. Et non, ce que tu dis vouloir. C'est pareil pour Netflix. Tous ces réseaux sociaux-là, ils fonctionnent comme ça. Ils te donnent ce que tu veux consommer. Et non, ce que tu dis vouloir consommer ou aimer consommer. Et du coup, dans ta conférence, tu apprends aux personnes à récolter l'info pour pouvoir donner... Ce qu'on va faire dans la conférence dans un premier temps, c'est des chiffres. On va d'abord aller sur les chiffres. D'accord. Afin que les gens sachent quelle est la part de marché, quelle est la profondeur de marché que leur offrent les réseaux sociaux. Parce qu'en général, les gens voient les réseaux sociaux et se disent, bon, ouais, ça peut être sympa. Ouais, j'entends que... Oui, c'est vrai. Les gens gagnent de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Sans savoir. Mais sans savoir qu'il y a des niches. Il faut dire ça. OK, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une niche de trouver cette niche? Comment je m'adresse à cette niche? Une fois que je m'adresse à trouver la bonne approche, comment je garde cette niche? Comment je vais passer cette niche de visiteur à client? D'accord. C'est tout un schéma. C'est pas qu'aujourd'hui, ça y est, tu vas faire... L'époque où on faisait des vidéos où on produit du contenu, les gens regardent, après on gagne de l'argent. Non. L'époque où on gagne de l'argent avec ça, c'est fini ça. Où on disait, OK, on produit des contenus, Facebook va nous payer, YouTube va nous payer. J'avais dit, on n'a même pas besoin d'aucuns se lancent dans la quête aux abonnés. Sauf que tu n'as même pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour commencer à faire de l'argent. Avec 100 abonnés, si tu as des abonnés, tu fais beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'un qui a eu les 10 000, 1 million d'abonnés. Sans nous dire, tout est secret, c'est ce que tu vas le dire dans ta formation? Oui, bien sûr, on est là pour partager, donc il n'y a pas de problème avec ça. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plumes d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le lettre-motive est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement. Contacts plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'Écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. les éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada